Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce moment unique au monde, littéralement le moment où Apple a failli alors ça se passe en 1997, nous sommes à la Macworld de Boston Boston pour les intimes et à ce moment-là, Apple a vraiment du souci à se faire ils sont dans une grave situation financière ils sont vraiment très 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 proches de la faillite et il faut qu'ils se rachètent il faut qu'ils se rachètent, il faut qu'ils fassent des trucs et donc du coup, à ce moment-là, ils ont décidé de conclure un partenariat avec Microsoft assez cruel, mais il faut voir la tête des gens dans la salle déjà, Steve Jobs se fait huer, mais comme Jaja Bill Gates, il est blasé de ouf, il ne comprend rien à sa vie regardez la vidéo, je vous mets le lien dans la description voici la vidéo, elle n'est pas magnifique, si, elle est magnifique t'es obligé de dire qu'elle est magnifique, c'est du 4 tiers alors s'il te plaît, c'est de la cassette VHS, donc tu fais gaffe le lien est dans la description de la vidéo là je fais semblant de tout comprendre, mais je comprends que dalle en fait alors là, ce qu'on va juste dans cette vidéo, c'est surtout écouter la réaction du public parce qu'en soi, qui est une grosse licence, je ne sais pas quoi, on s'en fout mais c'est surtout la réaction du public et Steve Jobs qui doit rester neutre, qui ne doit rien dire Toi-même, tu sais, aujourd'hui Office, il existe toujours sur Mac T'as entendu ce qu'il a dit Jobs ? Est-ce que t'as entendu ce qu'il a dit ? il a dit qu'à l'époque, il voulait faire l'Internet Explorer le navigateur par défaut installé sur les Mac c'est-à-dire que là, c'est Safari, mais tu t'imagines qu'on aurait eu Internet Explorer la réaction du public, c'est juste magnifique Steve Jobs, tu sens bien que il avale sa salive, il ne dit rien mais il va niquer des meilleurs, c'est sûr, il va niquer des meilleurs Internet Explorer est un bon navigateur attendez, bouge les poches, je reviens c'est un bon navigateur, c'est donc pour ça qu'aujourd'hui on est retourné sur Safari parce que c'était un bon navigateur elle est blasée Java, nous allons collaborer avec Microsoft sur Java et nous assurer qu'il y ait une compatibilité entre nos machines virtuelles et nous pensons que ça va servir à tous les intérêts et au final, Microsoft fait un investissement en Apple Microsoft est achetée de 150 millions d'euros d'Apple à prix de marché la suite est très marrante, regarde, on va passer à la réaction quand Bill Gates apparaît et tu vas voir, c'est juste magnifique Boum Some of the most exciting work that I've done in my career has been the work that I've done with Steve on the Macintosh mais le pauvre, regarde-le, on dirait un gamin on dirait un gamin qui se fait engueuler par papa maman le gars, il... il se fait huer, mais un truc de fou, c'est vraiment magnifique You know, where we are right now is... we're shepherding some of the greatest assets in the computer industry and if we want to move forward on sent que c'est mort, on sent que Apple healthy and prospering again on sent que le gars, il... il se soumet à sa majesté c'est... bon, et bien ceci, donc, c'était 1997 pour Apple alors il faut savoir que depuis ce temps-là ils ont conclu le deal avec Microsoft il y a certainement eu Internet Explorer sur Mac ça n'a pas duré longtemps il y a certainement eu Java ou des trucs comme ça ça, je sais plus si c'est d'actualité je m'en sers pas vraiment, il faut dire mais par contre, ce qui est encore d'actualité, c'est Office on peut tous avoir une licence Office sur un Mac ça marche et cela dit, 150 millions d'euros... de dollars, pardon 150 millions d'euros d'investissement en 1997, Apple fermait ils avaient la clé ils allaient mettre la clé sous le paillasson c'est fini il faut savoir que depuis 1997 après, Apple s'est largement relevé et aujourd'hui, je serai de Microsoft je m'en mordrai les doigts je sais pas si t'as vu les dernières cotes en bourse d'Apple 1000 milliards de dollars en bourse 1000 milliards ils ont donné 150 millions à Microsoft en 1997 donc, moi je serai chez Microsoft genre, je me suffirai je serai d'eux je prendrai un tambouret, une chaise parce qu'ils n'y auraient pas aidé Apple faisait faillite donc, tranquille ça me fait marrer ça me fait marrer tout simplement alors, je vous laisse regarder le lien dans la description le lien de la vidéo je suis perturbé c'est incroyable le pauvre Jobs donc, le lien de la vidéo est dans la description vous pouvez l'avoir en entier c'est sur la chaîne de Joshua G je suis désolé si je prononce mal mais voilà vous pouvez aller voir sa chaîne et vous abonner à sa chaîne je fais ça tout simplement parce que j'ai pas envie qu'on venait me chercher avec ah, c'est ma vidéo sa chaîne, je suis âgé vous allez voir c'est magnifique hop, comme ceci vous cliquez vous allez voir il n'y a que ça sur sa chaîne alors, vidéo attends, voilà il y a tout ça tu vois donc là, t'es tranquille si tu veux du Mac il y en a tout plein vous cliquez sur le bouton s'abonner vous êtes 20 000 vous êtes abonné à cette chaîne 20 620 donc, pourquoi pas un peu plus et puis, voilà le Mac aujourd'hui n'est pas mort il fonctionne même très bien et je suis, je pense que ça aurait été le meilleur ordinateur que j'ai eu depuis que je suis né c'est le meilleur ordinateur que j'ai eu c'est un Apple voilà ça marche très bien alors, c'est très cher mais c'est trop cher j'envisage de repasser sur PC c'est beaucoup trop cher en plus, il faut se trimballer des adaptateurs etc c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher mais ça marche très, 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 très bien et ça, c'est l'essentiel donc, si vous voulez acheter du Apple allez-y des yeux fermés ne regardez pas à la dépense parce qu'on s'en fiche clairement et puis, et puis, voilà c'était Seb je vous souhaite de passer un bon week-end et puis, ciao, ciao